Musique Aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte quelque peu incroyable, ou plus précisément de la confirmation que les cellules à l'intérieur de notre corps semblent vibrer à une fréquence très spécifique, ou, pour être plus précis, une fréquence de résonance ou une fréquence naturelle qui fait vibrer les cellules avec une plus grande amplitude à certaines fréquences. En d'autres termes, elles ont une vibration naturelle qui, hypothétiquement, pourrait même être entendue si nous disposions d'instruments suffisamment puissants. Nous allons aujourd'hui parler de cette nouvelle découverte. Il s'agit d'une expérience vraiment intrigante qui semble avoir prouvé l'existence de ces fréquences naturelles dans les cellules humaines. Nous allons voir à quand remonte cette découverte et, bien sûr, pourquoi elle est techniquement très importante dans le domaine médical. Mais commençons par le plus évident. À peu près tout ce qui existe vibre, donc bouge. En fait, le concept de température ou le fait que quelque chose soit chaud ou froid, en termes plus physiques, reflète l'énergie cinétique de divers matériaux ou de diverses substances. Une température plus élevée signifie simplement plus d'énergie cinétique ou vibratoire à l'intérieur d'une certaine matière. Et à peu près tout vibre à certaines fréquences. En général, au lycée, on apprend à connaître l'exemple le plus célèbre de cette fréquence naturelle et on apprend qu'il est très important de la comprendre, car sinon, elle peut conduire à une catastrophe. C'est le célèbre exemple du pont Tacoma Narrows qui a été élaboré sans calculer correctement la fréquence naturelle ou sa vibration, ou plus précisément, elle a été calculée sans se rendre compte que les vents dans cette région génèrent exactement la même fréquence naturelle, ce qui a fondamentalement conduit à ce que ce pont fasse cela. Et cela n'a pas duré longtemps, puisque le pont a fini par s'effondrer. Dans ce cas, la combinaison de la fréquence naturelle d'oscillation du pont lui-même et les fréquences produites par les différents vents a fini par produire d'énormes réactions tout à fait inattendues. Le phénomène physique réel comprend également un phénomène connu sous le nom de flottement aéroélastique qui agitait le pont de manière un peu trop intense. En fin de compte, c'est à cause de l'augmentation de l'amplitude des fréquences naturelles que le pont s'est effondré. Ainsi, les petites choses et les grandes choses vibrent et l'on a toujours soupçonné que nos cellules vibraient aussi. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la résonance des fréquences. On savait que cette hypothèse avait été proposée il y a environ 20 ans. Il s'agissait essentiellement d'affirmer qu'il existait peut-être une fréquence naturelle pour la plupart des cellules de notre corps, qu'elle n'est probablement pas la même pour toutes et que les cellules anciennes vibrent probablement à des fréquences différentes, mais que la vibration est bien présente. Cependant, d'autres explications suggèrent en fait presque le contraire, principalement parce que nos cellules sont généralement constituées d'un matériau quelque peu élastique qui absorbe les vibrations, ce qui finit par amortir complètement les vibrations de la cellule et empêche la membrane cellulaire de bouger suffisamment pour être détectable. En outre, il peut y avoir différentes fréquences qui créent tout un tas de bruit et rien qui puisse être détecté ou qui puisse être utile. Pour essayer de voir si cette hypothèse se vérifiait ou non, les nombreux scientifiques ont essayé de trouver de nouvelles techniques pour essayer d'écouter ces vibrations. Ce n'est que récemment que ces expériences sont devenues possibles et pour y parvenir, une technique quelque peu intrigante a été utilisée. Elle est en fait basée sur le principe de capteur à microleviers que nous utilisons normalement dans un grand nombre de structures différentes pour faire contrepoids à quelque chose. Ici, le capteur à microleviers est évidemment la structure qui n'est soutenue qu'à une extrémité. Un meilleur exemple serait un plongeoir classique, dans une piscine publique par exemple. En plaçant quelque chose qui vibre un peu à l'extrémité de la planche, vous allez en fait amplifier ces vibrations de façon spectaculaire, ce qui leur permettra d'être perçus comme de grandes oscillations de la planche elle-même. Mais ici, nous parlons d'un capteur à microleviers, c'est-à-dire d'un plongeoir de taille microscopique où, au lieu de placer un objet volumineux, on place des protéines ou des cellules. Ces dispositifs sont aujourd'hui extrêmement petits, de l'ordre du micromètre, voire même plus petits, et peuvent utiliser des éléments tels que des lasers pour faire vibrer des objets afin de découvrir la résonance naturelle ou la fréquence naturelle. Ainsi, en plaçant un groupe de cellules au-dessus d'un microlevier, il devient possible de le faire vibrer de plus en plus. Cette technique est également utilisée pour les protéines, mais dans ce cas, elle peut également être utilisée pour les cellules. Et c'est ainsi qu'il y a quelques années, les chercheurs travaillant sur diverses cellules humaines et utilisant ces microleviers à des fins légèrement différentes ont détecté des signaux inattendus. Ici, les vibrations étaient légèrement différentes de ce que les scientifiques avaient supposé. Les scientifiques ont fini par proposer que c'est peut-être justement parce que les cellules elles-mêmes vibrent que les résultats globaux changent. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont donc décidé de se concentrer sur la découverte de la fréquence. Tout d'abord, ils utilisent un minuscule capteur à microlevier, ici d'environ 50 micromètres sur 270 nanomètres de diamètre, fait de silicone et d'or. Ensuite, ils ont décidé de prendre certaines cellules humaines utilisées précédemment pour de nombreuses recherches et ils ont utilisé des cellules mammaires humaines individuelles, conçues dans ce cas pour des études médicales. Et en plaçant ces cellules sur le capteur à microlevier et en faisant varier les vibrations, ils ont découvert qu'elles avaient bien une fréquence de résonance. En utilisant des fréquences légèrement différentes en fonction de la taille de la cellule, ils ont analysé des fréquences comprises entre 1000 Hz et 1 MHz, mais ont trouvé des anomalies spécifiques entre 10 et 30 kHz, puis entre 150 et 180 kHz. En gros, ils suggèrent qu'il s'agit là des fréquences de vibration de ces cellules mammaires très spécifiques. Et du moins, en théorie, ces petites fréquences entre 10 et 30 kHz peuvent être physiquement entendues par l'oreille humaine. Ainsi, au lieu de se contenter d'observer les cellules, on peut aussi les écouter, afin d'en savoir plus sur elles grâce à leurs vibrations. Ce concept de biologie mécanique, par essence, peut en fait ouvrir des portes entièrement nouvelles pour un grand nombre de domaines médicaux différents. Dans ce cas, l'hypothèse est que toutes les cellules de notre corps produisent une sorte de fréquence de résonance. En écoutant les fréquences de résonance individuelles, il devient possible de savoir si quelqu'un est en bonne santé. De même, il devient possible d'utiliser les ultrasons, par exemple, à des fins médicales. Peut-être même pour guérir une partie du corps là où aucun autre médicament ou aucune autre procédure ne fonctionne. En connaissant la fréquence d'une certaine cellule ou d'une certaine partie du corps, par exemple les seins, il pourrait être possible, du moins à l'avenir, d'utiliser ces fréquences de résonance pour guérir quelqu'un d'une manière qui serait autrement impossible. Il s'agit encore d'une hypothèse et personne ne sait encore où cela mènera, mais cela ouvre de nombreuses portes. On supposait auparavant que les ultrasons pouvaient modifier la réponse inflammatoire, soit en aidant le corps à guérir, soit en arrêtant l'inflammation lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Imaginez par exemple que l'on puisse mettre fin à des allergies en utilisant simplement les ultrasons, ou que l'on puisse utiliser les ultrasons pour le traitement physique des parties spécifiques du corps, alors qu'il n'existait, auparavant, qu'un traitement très général. En d'autres termes, il pourrait devenir possible de traiter des régions individuelles de notre corps au lieu de prendre des médicaments qui semblent avoir un impact sur tout le reste du corps. Il pourrait également être possible d'utiliser les ultrasons pour activer la diffusion de certains médicaments dans des régions précises du corps. Il s'agit essentiellement d'utiliser des fréquences ultrasoniques pour un traitement médicamenteux très ciblé. Ce concept a été proposé il y a plusieurs années et il est connu sous le nom de véhicules d'administration intelligents. Les véhicules d'administration intelligents précédents étaient principalement suggérés pour utiliser une sorte d'activation par pression ou par température, ce qui ouvre la porte à l'activation par ultrason. La dernière suggestion concerne la chirurgie non-invasive, c'est-à-dire la possibilité de détruire quelque chose à l'intérieur du corps en utilisant ses fréquences de résonance et en surstimulant ses vibrations jusqu'à ce que la chose dont vous essayez de vous débarrasser explose ou disparaisse complètement. A l'heure actuelle, il s'agit donc d'une découverte extrêmement intéressante pour de nombreux domaines médicaux. Mais même du point de vue de la biologie, cela implique qu'actuellement, notre corps émet un grand nombre de bruits minuscules, certaines cellules étant peut-être beaucoup plus bruyantes que d'autres. Et il serait très intéressant de découvrir exactement le bruit que fait notre corps en général. Je ne pense pas que nous le saurons de sitôt, mais il y a fort à parier que s'il existe une sorte de fréquence globale pour l'ensemble du corps, elle se situera très probablement dans les fréquences ultrasonores inaudibles pour les oreilles humaines. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus à ce sujet et éventuellement d'entendre parler d'autres découvertes et d'autres fréquences provenant d'autres cellules. Et je vais certainement suivre cette affaire pour voir où tout cela va nous mener dans les années à venir. En attendant de futures vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt.